Je l'avais rappelé fort justement, il insiste. Les Monaco, ce sera sans Radamel Falcao aussi qui est venu les rejoindre. Et il est donné ce coup d'envoi par Monsieur Rudy Buquet. Le Paris Saint-Germain face à Ronny Lopez qui a pu trouver la solution. En retrait, avec la frappe qui va venir mourir juste à côté du montant gauche. Il était venu accompagner son action, Yuri Tillmans. Ça a d'ailleurs été dévié, ce sera encore. Oui, elle est même déviée parce qu'effectivement on l'a vu fuir au dernier moment. Ce ballon est au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria. Pied droit et l'arrêt de Diego Benaglio, même s'il ne pourra éviter le corner. De nouveau, un très bon mouvement qui a commencé totalement à droite. Il y a en bas ici. Et Maria, Angel Fabián, agressa ! Go ! Del PSG ! Angel Fabián Di Maria, 1-0 ! Une éducation perfecte, Di Maria. D'abord, on a un petit peu de danger pour le profil de quelqu'un comme l'Action. Nouvelle Faux-Grand-Cyr qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Grand-Cyr. Ça finit juste à côté. Énorme occasion en faveur du club de la Principauté et de Rony Lopez. Oui, voilà. De nouveau, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur cette capacité de l'équipe monégasque. Vous voyez, ils sont en place. Là, les Parisiens, ils sont 4 contre 3. Et ils vont quand même arriver à se laisser. Et la tête qui vient finir à côté. Il est en pleine conférence. Et à l'opposé, il parait trouver la solution apportée par Enzoqui. Et le centre en retrait. Déposé sur Christopher Elkoucou qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Son 3e but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Elkoucou est en grande forme. Ah oui, un modèle d'attaque placée, efficace. Avec évidemment de la précision, de la technique, du mouvement. On l'a vu, ce ballon qui a navigué. Mais il y avait tellement de mouvements autour du porteur qu'il y a eu. Sa ligne de défense. Et attention à Jovetic. Parce qu'il n'y a pas de pollution dehors. Le jeu pour Jovetic qui va prendre sa chance. Et c'est repoussé. Avec Di Maria devant lui. Il a levé la tête, Adria Rabiot, le centre de ses poteaux. Oh, qui s'était appliqué. Perde de balle de André Di Maria, Tillmans par-dessus pour aller trouver Jovetic. Jovetic qui va récupérer. Et tenté de l'international argentin qui profite du dédoublement d'Elkoucou pour prendre sa chance. Il est passé face à Serrano. Il a pu retrouver Elkoucou. Le centre renvoyé par Benaglio. Ce Marco Verratti. Et le petit ballon extérieur. Là aussi pour André Di Maria. Il se repose un petit peu. Il a fait la différence face à Radji. Ensoqui dans la surface. En retrait. A l'intérieur du pied gauche de Timothy Weah. 3 à 0 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour André Aradji. Le superbe travail de Stanley Di Soki. Et Weah qui fait la différence. Sa présence Xavier. Parce que pour aller centrer ce ballon sur Weah. Il faut être là. Il faut vouloir venir prester très haut son adversaire. La récupération est excellente. Sans faute derrière le centre en retrait. Bon déplacement de Weah. Qui avec j'allais dire tranquillité. Sur cette reprise. Ce plat du pied au sol. De nouveau. Encore une fois. On l'a dit. Une autre encore façon d'attaquer. Là on était sur un pressing. Une récupération de Dan Soki. Vous voyez ce ballon. Verratti. Nei Verratti. Parti dans ses oeuvres. Marco Verratti va-t-il aller au bout ? Il a trouvé le décalage. Et là qu'il est de Goukou. C'est là-bas. Qui renvoie cette frappe de Christopher El Goukou. Après ce merveilleux travail de Marco Verratti. C'est quand même incroyable. Xavier. Ce Marco Verratti. Cette réticence qu'il a à vouloir. Il est un petit peu étonné. Attention. Et Di Maria. Di Maria qui est venu décrocher. Et qui a fait la différence. De nouveau entre Di Maria. La frappe au deuxième poteau. Ceux qui construisent. Et sur lesquels on construit l'histoire. Pas de hors-jeu. Pour Di Maria. Oh bien joué. Très bonne sortie. On va négocier. Si Adrien Rabiot parvient à les fixer. Voilà qui a fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'entrée Di Maria. Qui s'offre le doublé. 4 à 0. Finalement du Paris Saint-Germain du travail. Bien fait. Par les joueurs de Thomas Tourelle. Qui s'impose largement. Face à l'ES Monaco. Par les joueurs de Paris Saint-Germain.